On va résoudre ensemble le problème numéro 16 du sixième livre de Arithmetica de Diophante qui a le cuveur traçant après Jésus-Christ. Dans un triangle ABC, rectangle en C, on trace la bicycrisse AD. C'est parti. Déjà, la première condition donne DC sur 3 égale AC sur 4 égale AD sur 5. Et si on note la valeur commune de tous ces trois quotients avec A, on trouve DC égale 3A, AC égale 4A et AD égale 5A. Évidemment, quelqu'un qui est félu de ce rêve de Pythagore se rend compte que c'est très bien ce qu'a dit Diophante. Maintenant, notre triangle AC est sûrement rectangle en C parce que 3, 4 et 5 sont un triplet pythagoricien. 3 au carré plus 4 au carré égale 5A carré. Autrement dit, cette condition est cohérente avec le terrain de Pythagore. Pour avancer, il faut se rappeler le terrain de la bicycrisse et je vais faire une figure qui ressemble à la nôtre. Dans le triangle ACB, pas forcément équilatéral, isocèbre ou rectangle, si je trace la bicycrisse de l'angle A qui coupe le côté BC en D, alors le rapport DB sur DC est égal à AB sur AC. C'est un exemple qui est éprouvé dans une autre vidéo. Chez nous, pour la bicycrisse AB, ça donne AB sur DB est égal à AC sur CD. C'est pour ça que j'ai mis AB 4B. Comme vous voyez, 4B sur 3B, ça fait 4 tiers. Et AC sur CD, ça fait 4 tiers aussi. 4 tiers. Mais bien sûr, on pourrait maintenant utiliser le terrain de Pythagore dans ce triangle, le grand, ce qui donne AC carré, c'est-à-dire 4A au carré, plus ce côté au carré, c'est-à-dire 3A plus 3B au carré, est égal au troisième côté au carré, 4B au carré. Effectuons les calculs. 4A au carré, 4A au carré, 16A carré, plus 9A carré, plus 9B carré, plus 2 fois 3 fois 3AB, et 18AB,یکait 16B carré, plus 8A, plus 10B carré, plus 10B carré. Alors, combien il nous reste ? Combien il nous reste ? A carré, c'est là. B carré, c'est là. 16 A carré plus 9 A carré, ça fait 25 A carré. 9 B carré moins 16 B carré, ça fait moins 7 B carré, plus 18 A B égale 0. Comment on résoudre cette équation? L'astuce, c'est diviser les deux membres par B carré, qui bien sûr n'est pas nul. Alors, ça nous donne 25 A carré sur B carré, moins 7 B carré divisé par B carré, ça fait 1, plus 18 A B divisé par B carré, ça fait A sur B, égale 0 divisé par B carré, 0. Et si on note A sur B avec la lettre X, on obtient l'équation de second degré, 25 X carré, plus 18 X, moins 7, égale 0. Si on calcule le discriminant et puis la racine, on trouve X égale 7 sur 25. Où, ça fait X1, X2 égale moins 1. Bien sûr, moins 1 n'est pas acceptable parce que A et B sont des entiers positifs, donc A sur B c'est aussi un nombre positif. Du coup, on a trouvé que A sur B, c'est-à-dire X, est égale à 7 sur 25. Et comme l'on se demande les plus petites valeurs pour A et B, autrement dit pour tous les côtés du triangle, on peut prendre, tranquille, A égale 7 et D égale 25. Du coup, on trouve AB qui est égale à AB qui est égale à 4B, 4 fois B, 100, puis AD, pareil. AB, ça fait 5A, 35, pareil, AC égale à C, 4A, 28, BD égale 3B, 3 fois B, 75, et CD égale 21. Bien sûr, Diophante, vers le 300 après Jésus-Christ, n'a pas résolu de cette façon. Ça, c'est la résolution moderne. Son livre est plein d'astuces. Et bien sûr, une étude historique très profonde peut montrer comment il l'a fait. Mais ça, c'est pas pour nous.